C'était le 19 juillet, jour de la naissance de Sophie. Elle avait 4 ans. Sa maman lui faisait toujours un joli présent ce jour-là. Mais elle ne lui disait jamais d'avance ce qu'elle lui donnerait. Sophie s'était levée plus tôt que d'habitude. Elle se dépêchait de s'habiller pour aller chez sa maman recevoir son cadeau. « Te voilà de bien-bonheur, Sophie ! » dit la maman en souriant. « Je vois que tu n'as pas oublié tes 4 ans et le cadeau que je te dois. Tiens, voici un livre. Tu y trouveras de quoi t'amuser. Ouvre-le, tu verras. » Sophie voulait ouvrir le livre. A sa grande surprise, elle ne le put pas. Ce qui l'étonna plus encore, c'est qu'en le retournant, il se faisait dans le livre un bruit étrange. Sophie regarda sa maman d'un air étonné. Madame de Réron rit plus fort, elle lui dit. « C'est un livre extraordinaire. Il n'est pas comme tous les livres qui s'ouvrent tout seul. Celui-ci ne s'ouvre lorsque l'on appuie le pouce sur le milieu de la tranchée. » Ma maman appuya un peu le pouce. Le dessus s'ouvrit et Sophie vit avec bonheur que ce n'était pas un livre, mais une charmante boîte à couleurs, avec des pinceaux, des godets et douze petits cahiers, plein de charmantes images à peindre. « Oh, merci ma chère maman ! » s'écria Sophie. « Que je suis contente, comme c'est joli ! » « Tu pourras t'amuser à peindre dans la journée avec ton cousin Paul et tes amis, Camille et Madeleine, que j'ai engagé à venir passer la journée avec toi. Elles viendront à deux heures. Ta tante d'Auber m'a chargée de te donner de sa part ce petit thé. Elle ne pourra venir qu'à trois heures. Et elle a voulu te faire son cadeau dès le matin. Sophie dit à sa maman qu'elle allait montrer tout cela à sa bonne. Elle emporta sa boîte et son thé et courut dans sa chambre. « Tenez, ma bonne, voyez les jolies choses que m'ont donné ma maman et ma tante d'Auber. Ne pourriez-vous pas, ma chère petite bonne, m'aider un peu et me donner quelque chose que je puisse faire à manger à mes amis ? » « Non, ma pauvre petite, répondit la bonne. C'est impossible. Souvenez-vous que votre maman m'a dit qu'elle me renverrait si je vous donnais quelque chose à manger quand elle l'avait défendue. » Sophie soupira et resta pensive. Petit à petit, son visage s'éclaircit. Elle avait une idée. Nous allons voir si l'idée était bonne. Sophie joua, puis déjeuna en revenant de la promenade avec sa maman. Elle dit qu'elle allait tout préparer pour l'arrivée de ses amis. Elle mit la boîte à couleurs sur une petite table. Sur une autre table, elle rangea les six tasses et au milieu, elle mit le sucrier, la théière et le pot de crème. « À présent, dit-elle, je vais faire du thé. » Elle prit la théière, alla dans le jardin cueillir quelques feuilles de trèfle qu'elle mit dans la théière. Ensuite, elle alla prendre de l'eau dans l'assiette où on en mettait pour le chien de sa maman et elle versa cette eau dans la théière. « La voilà, le thé, dit-elle, d'un air enchanté. À présent, je vais faire de la crème. » Elle alla prendre un morceau de blanc qui servait pour nettoyer l'argenterie. Elle en racla un peu avec son petit couteau, le versa dans le pot à crème qu'elle remplit de l'eau du chien, mêla bien avec une petite cuillère et, quand l'eau fut bien blanche, elle replaça le pot sur la table. Il ne lui restait plus que le sucrier à remplir. Elle reprit la crème à argenterie, en cassa de petits morceaux avec son couteau, remplit le sucrier qu'elle posa sur la table et regarda le tour d'un air enchanté. « Là, dit-elle en se frottant les mains, voilà un superbe thé. J'espère que j'ai de l'esprit. Je parie que Paul ni aucune de mes amies n'aurait eu une si bonne invention. » Sophie attendit ses amies encore une demi-heure, mais elle ne s'ennuya pas. Elle était si contente de son thé qu'elle ne voulait pas s'en éloigner. Elle se promenait autour de la table, le regardant d'un air joyeux, se frottant les mains et répétait « Dieu, que j'ai de l'esprit, que j'ai de l'esprit ! » Enfin, Paul et les amis arrivaient, Sophie courut au devant d'eux, les embrassa tous. Elle les emmena bien, vite, pour montrer ces belles choses. La boîte à couleurs les attrapa, la boîte comme elle avait attrapé Sophie et sa bonne. Ils trouvèrent le thé charmant et voulaient tout de suite commencer le repas. Mais Sophie leur demanda d'attendre jusqu'à trois heures. Ils se mirent donc tous à peindre les images des petits livres. Chacun avait le son. Quand on se fut bien amusé avec la boîte à couleurs et qu'on eut tout rangé soigneusement, à présent, s'écrit à Paul « Prenons le thé ! » « Oui, oui, prenons le thé ! » répondirent toutes les petites fises ensemble. « Voyons Sophie, fais les honneurs ! » « Asseyez-vous tous autour de la table. Là, c'est bien. Donnez-moi vos tasses, que j'y mette du sucre, à présent le thé, puis la crème. » « Buvez maintenant ! » « C'est singulier, le sucre ne fond pas. » « Mêle bien, il fondra. » « Mais ton thé est froid ! » « C'est parce qu'il est fait depuis longtemps. » « Ah, quelle horreur ! Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas du thé, cela. » « C'est détestable, cela, sans la craie. » « Que nous as-tu donné, là, Sophie ? C'est détestable, dégoûtant. » « Vous trouvez ? » « Comment si nous trouvons ? Mais c'est affreux de nous jouer un tour pareil. Tu mériterais que nous te faisions avaler ton détestable thé. » « Vous êtes aussi difficile que rien ne vous semble bon. » « Avoue, Sophie, que sans être difficile, on peut trouver ton thé très mauvais. » « Quant à moi, je n'ai jamais goûté à quelque chose d'aussi mauvais. » « Avale donc, avale ! Tu verras si nous sommes difficiles. » « Laisse-moi ! Tu m'ennuies ! » « Nous sommes difficiles. Ah, tu trouves ton thé bon ? Bois-le donc, ainsi que ta crème. » Et Paul saisissant Sophie du verre saleté dans la bouche. Il alla en faire autant de la prétendue crème, malgré les cris et la colère de Sophie. Lorsque Camille et Madeleine, qui étaient très bonnes et qui avaient pitié d'elles, se précipitèrent sur Paul pour lui arracher le pot à la crème. Paul, qui était furieux, les repoussa. Sophie en profita pour se dégager et pour tomber dessus à coups de poing. Camille et Madeleine tâchèrent alors de retenir Sophie. Paul hurlait, Sophie criait. Camille et Madeleine appelaient « Au secours ! » C'était un train à assourdir. Les mamans accoururent effrayées. A leur aspect, les enfants se teintrent, tous immobiles. « Que se passe-t-il donc ? » demanda Mme Toré en dernier un caillet sévère. Personne ne répondit. Camille, expliquez-nous le sujet de cette bataille. Maman, Madeleine et moi, nous ne nous battions avec personne. Comment vous ne vous battiez pas ? Toi, tu tenais le bras de Sophie et Madeleine tenait Paul par la jambe. C'était pour les empêcher de jouer trop fort. Je vois que c'est Sophie et Paul qui se seront disputés comme à l'ordinaire. Camille et Madeleine auront voulu les empêcher de se battre. J'ai deviné, n'est-ce pas ma petite Camille ? Oui, madame. N'êtes-vous pas honteux, monsieur Paul, de vous conduire ainsi à propos de rien ? Vous vous fâchez, vous êtes prêts à vous battre. Ce n'est pas à propos de rien, maman. Sophie a voulu nous faire boire un thé tellement détestable que nous avons eu mal au cœur en le goûtant. Et quand nous nous sommes plaints, elle nous a dit que nous étions trop difficiles. Madame de Réen prit le pot à la crème, le senti goûta du bout de la langue, fut une grimace de dégoût et dit à Sophie « Où avez-vous pris cette horreur de prétendue crème, mademoiselle ? » « Je l'ai faite, maman. » « Vous l'avez faite ? » « Et avec quoi ? » « Répondez. » « Avec le blanc à argenterie et l'eau du chien. » « Et votre thé, qu'est-ce que c'était ? » « Des feuilles de trèfle et de l'eau du chien. » « Voilà un joli régale pour vos amis. » « De l'eau sale, de la craie. » « Commencez bien, vous quatre, mademoiselle, en désobéissant quand je vous avais défendu de faire du thé, en voulant faire avaler à vos amis un soi-disant. » « C'est dégoûtant. » « Et en vous battant avec votre cousin, je reprends votre ménage pour vous empêcher de recommencer et je vous aurais envoyé dîner dans votre chambre si je ne craignais de gâter le plaisir de vos petites amies qui sont si bonnes qu'elles souffriraient de votre punition. » Les mamans s'en allèrent en riant malgré elles du ridicule régal inventé par Sophie. Les enfants restèrent seuls. Paul et Sophie, honteux de leur bataille, n'osaient pas se regarder. Camise et Madeleine les embrassèrent, les consolèrent et tâchèrent de les réconcilier. Sophie embrassa Paul, leur demanda pardon à tous. Et tout fut oublié. – Sous-titrage MFP. 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 – Sous-titrage MFP.